Salut à tous, c'est Handler, tout de grossir tes vêtus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme toutes mes vidéos, qui sont archi spéciales ! Vidéo ultra spéciale, encore une fois. Pourquoi ? Parce que j'ai enfin une collab. Mais pas une collab qu'on m'a proposée, non. Une collab que j'ai imposée. Oui, je vais créer ma palette aujourd'hui devant vous. Et oui, tout simplement, de façon virgulée. Je vais sur le site de Glamshop et je vais me faire comme ça là. Ma palette de mes rêves. Il faut savoir que moi, je voulais faire une palette customisée depuis un moment. On m'avait parlé des fards Simple Beauty, etc., virgulée. J'ai toujours trouvé Simple Beauty comme simple, archi simple, boring. Il y a quasiment... Enfin, si, il y a des teintes, mais il n'y a pas beaucoup de teintes. Mais oui, je mérite un peu mieux, en fait. Il y avait un autre site aussi, virgulée, mais je ne me rappelle plus. Bref, là, j'ai trouvé Glamshop, les gars. Donc, si vous ne connaissez pas ma chaîne, c'est une chaîne de make-up. Alors voilà, je fais en général plutôt des make-up un peu dark, mais j'aime bien mettre des belles touches de couleurs, etc. Même faire parfois des make-up arc-en-ciel, etc. Je mélange un petit peu tout, mais je reste quand même avec une identité un peu rock'n'roll. Je suis aussi nature painter, c'est-à-dire que moi, je dis ce que je pense et je pense que je dis en fait. J'en viens de me tarte. Bref, en tout cas, si vous aimez la simplicité, les gens qui parlent français, écoutez, moi, j'en suis. Ouais. Et regardez le setup, là, pour ceux qui étaient là avant, là. Elle est de nouveau, en fait. J'espère que ça rend bien, parce que là, moi, de ce que je vois, ça rend hyper bien, hyper lisse, etc. Sauf que, en vrai, dans la vraie vie, là, je vois des petits plis virgulés. J'espère que vous ne les voyez pas. Bref, on va sur le site de Glamshop et on crée sa palette. Glamshop, donc, c'est un site de make-up. C'est polonais. Donc, vous avez tout ce qui est routine, make-up, etc. Vous avez toutes les étapes de teint, vous avez des fonds de teint, etc. Il me semble. Oui, foundation, je vois ça. Collaboration, cosmetics, eyeshadow palette. Voilà, c'est des palettes qui sont déjà faites. Mais le truc qui titille le plus, en fait, chez Glamshop, c'est la possibilité de faire nos propres palettes avec des phares à l'unité. C'est un site qui n'est pas très cher. Alors, bien sûr, moi, je vais faire une grosse, grosse palette, donc ça va me revenir à cher. Mais les phares, genre, tu peux te faire une belle palette de mat à 1,25€, 1,30€, virgulé les phares, parce qu'il y a grave de phares qui sont déjà en promo. Déjà, sachez-le. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez des phares métalliques, perlés, multichrome, ce qu'ils appellent comme turbo, turbo-pigments, etc. Il y a des bails de l'enfer. Tu vois, Satan, il est en mode Oh, je me make-up et je me mets sur Glamshop en fait. Tout ce que je veux dire. Cette vidéo, elle va être deux parties. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va élaborer tous les deux la palette. On va se dire Ouais, ouais, moi, j'ai un bien sang, etc. Après, je vais revenir, donc dans la même vidéo. Je vais revenir une fois que j'aurai reçu la palette. Comme ça, on va comparer les teintes, etc. Et bien sûr, on va faire les swatchs. Donc ça, c'est pour la première vidéo. Ensuite, deuxième vidéo, je vais me make-up, bien entendu, avec la palette. Voilà. Et on en parle, mais de façon française. OK ? Il faut savoir que moi, j'ai déjà fait une... Déjà une pré-sélection. En fait, j'avais même des papiers, pour tout vous dire. Mais je voulais quand même garder un petit peu de... de... de secret. Voilà, je me suis dit je vais pas me spoiler non plus de tout. Donc du coup, on va refaire ensemble la commande. et comme ça, on va virguler ensemble. Alors, on se retrouve sur mon Mac, tout simplement. Et là, on va directement dans la catégorie make-up. Et là, on a les mattes. Donc là, vous avez des mattes, des métalliques, des perlés, des ultra perlés, des velvettes, des... des turbo plus, des turbo pigments, des cristals, des multi-chromes. Euh... Il y en a pour tous les goûts. Alors moi, je vais prendre une palette de 32 fards. Donc il faut que je cherche 32 fards. Déjà, je veux absolument... Moi, je vais faire par élimination, etc. Je veux absolument un noir et un blanc. Donc on choisit le noir, on choisit le blanc. Et là, regardez. Oh, waouh ! Son jaune, les temps. Alors là, déjà, on a le noir. Hop ! On prend le noir. Oui, parce que ça, ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire acheter l'empanier directement. Donc je vais ouvrir de façon virgulée. Tant pis. Hop ! Il est là, mon blanc. Hop ! Voilà. Donc un noir, un blanc. Donc là, par exemple, le noir, il a 2,92 euros. Le blanc aussi. Ça, c'est un peu le prix fort pour les mattes. Après, vous avez plein de mattes qui seront en promo. On va les voir ensemble. Ensuite, je vais commencer par les couleurs foncées. Je vais prendre quelles couleurs hyper foncées. J'avais bien vu un phare qui s'appelait Wine que j'aimais beaucoup. Voilà, le phare Wine, là, qui était pas mal. C'est vraiment un Bordeaux, prunes, pourpre, etc. Là, ça, hop, direct. Là, le vert bouteille, là, je le veux. Le jaune, je le veux. Celui-là, non. Je me rends compte que je ne me suis absolument pas déplacé, les gars. Je vais me déplacer parce que sinon, vous n'allez pas voir. Oh là ! Ça, je vais le prendre. Nibeski, il a l'air pas mal. Hop. Celui-là aussi, il est pas mal. Ah, le Ink, je le veux. Un corail fluo, là. Plus rouge ou plus rose ? Ah, plus rose, il est plus joli en rose. OK. Ah, le petit bleu bébé, là, je le veux trop. Ah, le petit Hit, aussi, il est joli. En fait, moi, je veux des couleurs virgulées, en fait. Je veux autant des couleurs qui vont être flash et autant des couleurs qui vont être foncées. Mais je veux des couleurs intéressantes. Je veux des couleurs qu'on ne voit pas forcément trop partout, là. Ah, le Unholy, là, oui. Le Sky, je le veux. Le Sky, il est super joli. Ça, on est à 36 euros. Eh, c'est pas énorme, 36 euros pour des teintes que t'as trouvées. En plus, je trouve qu'il y a des teintes recherchées, tu vois. Il n'y a pas le minimum des teintes, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on a 15 teintes de matte. Maintenant, le reste, on va prendre des teintes métalliques, aussi. Je vais spoiler un petit peu. Je vais directement mettre les trois multi-chromes que je veux absolument qu'ils soient... Regardez-moi comment ils sont incroyables. Par contre, 10 balles. Voilà. Oh, waouh ! En fait, je voudrais celui-ci parce que ça fait un peu teinte caméléon, je sais pas. Ça, incroyable. En mode, ben, venimeux, voilà, venimus. Et celui-ci, donc Virtual Pink. Voilà, les autres, ils m'intéressent pas trop. Donc là, on est déjà à 70 balles. Donc moi, c'est mon... Ah oui, je vous ai pas précisé, c'est mon cadeau d'anniversaire que je me fais à moi-même. On est à 17 et on a une palette de 32 phares. Donc du coup, là, on va faire le reste. Je pense que le reste, ça va être des métalliques parce que je vous cache pas que la base, quoi, les métalliques. Ah, celui-là, je le veux, le Gnome. Ah, je préfère celui-ci. En plus, il est pas cher. Hop, machallah. Ah, le citron. Ah, ben voilà. Là, on a... Ah, voilà, voilà. C'est ça que je fais. Allez, toi, des blagues. Le verre, là, celui-ci, il a l'air pas mal. Oh ! Nelly, je pense à toi, je suis sûr, tu vas kiffer la teinte. Franchement. Et vous voyez, 1,50€ virgulé à l'effarce. Blague ou quoi ? Ah ! Oui aussi, il y a des multi-pastels. Là, ceux-là, c'est des pastels, mais avec d'autres reflets pastels. Regardez-moi ça. Oh, waouh. Oh, antique gold. Il est joli. Ah, fireworks, je le prends aussi. Sparkler, je le prends aussi. Oh, les gars. Oh, là, là, regardez. Regardez. Putain, moi, je les veux, les bleus. Bon, il faut qu'on choisisse un bleu, là. Là, on est sur un total de 35. Donc, on récapitule tout. Oh, là, là, regardez, les teintes, comment elles sont jolies. En fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai fait un mélange de pastels, de couleurs vibrantes et de couleurs foncées. Oh, waouh. Un noir, un blanc pour tout intensifier. C'est joli. Donc, ça, les trois, on les garde. Là, il faut que je fasse un choix. OK, c'est bon. J'ai fait la sélection finale. Eh bien, écoutez, je commande tout ça. Alors, déjà, je vous dis combien j'en ai. J'en ai au total pour 119,44 euros. Le problème, alors, je vais vous dire, c'est que la palette magnétique, le problème, c'est qu'elles sont horribles. Et en plus, on n'a pas énormément de choix. Là, si tu regardes, pour 32 fards, j'ai que celui-ci. C'est un vieux truc rose. Wesh. Vous m'avez vu ? Eh bien, écoutez, nous revoilà 10 jours plus tard. Donc, c'est bon. J'ai reçu le colis. J'ai fait la petite aparté. Je crois que ça a marché. Ça a pas marché, franchement. La rachouma, bref. Nous sommes, alors, beaucoup plus longtemps après parce qu'il a fallu que je trouve le bon moment aussi pour tourner la vidéo. Bref, j'ai reçu enfin ma palette. Alors, j'espère que je n'ai pas trop blanc parce que j'ai l'impression que j'ai trop d'exposition sur moi. Tout ça pour vous dire, regardez, la palette. Oh, wow. Alors, je vous préviens que ce n'est pas la palette qui sort de Glam Shop parce que, comme je vous avais dit, elles sont hachées. La palette, c'était rose et tout, dégueulasse. C'est cheap. Bon, là, ça fait aussi un peu cheap. Mais au moins, c'est noir, c'est saupre avec un petit peu un effet des cailles et tout. Je fais, vas-y, c'est bon, on prend ça. À l'intérieur, j'ai tous mes fards que j'ai disposés. Alors, vous ne connaissez pas. Une fois que j'avais compris tous les fards, j'ai imprimé tous les fards un par un, je les ai découpés et je les ai mis en mosaïque pour constituer ma palette, en fait, avant de les recevoir. Comme ça, je me suis dit, je fais ça. Comme ça, dès que je reçois la palette, je mets aux endroits et macha là. Et franchement, je vais vous dire, elle est incroyable. J'en suis super fier de cette palette. Déjà, point de vue pratique, ça a pris environ 10 jours à venir. Alors, pour moi, c'est une éternité parce que je l'attendais de ouf. En fait, je pense que j'ai dû commander le mercredi, ça a dû arriver le jeudi prochain. Bref, au niveau de la présentation, donc j'ai reçu un carton avec, bien sûr, des protections et on reçoit les fards comme ceci. Donc, en fait, dans un petit emballage plastique. Donc, ça, c'est à l'unité. Donc, j'en ai gardé une histoire de vous montrer exactement comment c'est. D'ailleurs, vous allez être spoilé. Alors, ça s'ouvre comme ça. Oh, waouh ! Et en fait, vous avez le fard ici. Donc, bien entendu, le fard est aimanté. Et là, dès que vous le récupérez, vous avez un petit protège en pluie styrène ou je ne sais pas quoi. Et là... Oh, waouh ! Vous avez la teinte. Et franchement, moi, j'avais peur d'un truc. C'était que, bien, il y ait des fards qui soient cassés avec le montage, etc., avec le transport. Mais en fait, tous les fards étaient incroyablement intacts. Et ça, je me suis dit, va le rajouter quand même. Vous pouvez commander les yeux fermés. Franchement, c'est vraiment très quali. Et juste, on en parle de la teinte ou pas. Oh, waouh ! D'ailleurs, comme je vous avais dit, c'était une palette que je me suis acheté pour mon anniversaire. Et bien, savez quoi ? On va faire ça aujourd'hui. C'est le jour de ce tournage-là. Là, on est le 10 juillet. C'est... Cancer Vibes. C'est mon anniversaire. Donc, je vous dis, ça peut être pas mal comme cadeau de vous présenter tout ça. Est-ce que vous voulez voir le rendu final ? Parce qu'on a choisi ensemble. Enfin, en vrai, c'est pas vous qui avez choisi. Mais bref, on a fait les réflexions ensemble. Vous êtes prêts ? Oh, elle est incroyable ! Je la kiffe du haut. Regardez comment elle est trop amène ! Alors, petit disclaimer, je précise que dans la deuxième partie de la vidéo que vous voyez actuellement, ma caméra a capté une exposition trop grande, c'est-à-dire qu'il y a trop de luminosité. On me voyait tout blanc, en fait. Donc, pour être très honnête, j'ai modifié la balance des couleurs afin de saturer et d'enlever de la luminosité. Mais je précise aussi que dans les plans rapprochés des couleurs que vous voyez maintenant ainsi que dans les swatchs, je n'ai pas modifié les couleurs. Ce sont les couleurs originales. Merci beaucoup ! Les gars, alors, regardez là, ça me fait tellement quelque chose. Oh là là, les triochromes, là. Oh, waouh ! Je sais pas si vous allez bien les voir. Bien entendu, on va passer au swatch. Alors déjà, je vous explique un petit peu la colorerie. Comme je vous l'avais dit au début, moi, ma recherche, c'était vraiment de faire une palette. Je ne vais pas dire la palette la plus complète, mais en gros, moi, vraiment, les fards que je préfère en fait quand je vois une palette, j'aime autant les fards irisés. J'ai une préférence pour les métallisés, donc c'est super. Et autant les fards duochrome, triochrome, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et naturellement, des fards mat. Mais des fards mat intéressants. Je voulais quand même avoir des fards qu'on ne voit pas partout. Là, comme vous pouvez voir, cette couleur un peu olive, etc., je me suis dit, ça, on ne la voit pas partout. Espèce de bleu comme ça, bleu, vert, etc. Alors, bien sûr, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste qu'on ne le voit pas partout. Vous avez, bien sûr, des petits pastels parce que j'aime autant les fards pastels que les fards vibrants que les fards d'intensité. Donc comme ça, on est plutôt pas mal. Franchement, je ne regrette absolument pas mon choix. Franchement, je ne vois pas ce que j'aurais pu changer. Peut-être aller à un petit rouge, plus rouge irisé parce que là, j'ai le fard Dead Star qui est un rouge un peu, plutôt bordeaux, en fait, irisé. Moi, j'aurais quand même préféré un fard rouge-rouge, mais il n'y avait pas. Bon, bref. Mais franchement, cette palette, je la trouve incroyable. Bref, je vais arrêter de me branler et je vais vous swatcher les fards une par une. Alors déjà, avant de commencer, au niveau du placement des fards, moi, je ne me suis pas cassé les couilles parce que j'ai trouvé vraiment que c'était intéressant comme ça. Je me suis dit que je vais les ranger par nuance. C'est-à-dire que, bien entendu, on va mettre les foncés plus à gauche. Donc du coup, j'ai mis le noir à gauche et l'éclair en bas ou plutôt à droite. Du coup, j'ai mis le blanc en bas à droite. C'était important pour moi qu'il y ait quand même une cohésion. Moi, j'ai choisi de faire par nuance comme je vous ai dit. C'est-à-dire que là, on va commencer par le noir. Après, on va partir au vert foncé. Après, le vert qui se transforme en bleu. Bon, là, c'est le petit côté un petit peu irisé. Et ici, vous avez tout ce qui est couleur un petit peu vert-olive, bronze et que ça tire vers le jaune et après, ça reva vers les pastels. Et en bas, vous avez les intensités, donc plutôt du violet, rouge, corail et encore pastel. Après, pour être honnête, pour le swatch, je ne pense pas que je vais y aller de rangée en rangée parce que sinon, on va voir toutes les teintes de la haine couleur. Donc, du coup, je trouve bien intéressant de vous swatcher plutôt colonne par colonne plutôt, voyez ? Comme ça, on va faire quand même des couleurs qui ont des nuances différentes et ça risque d'être plus intéressant. Donc, on va commencer par la première colonne. Oh là là, j'ai hâte, j'en ai swatché aucun. Même les duochrome, triochrome, j'ai eu la curiosité de le faire mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas osé. Je me suis dit non, je veux vraiment faire ma full réaction. Alors après, là, je suis genre le mec mais ça se trouve, ça ne va pas du tout me plaire au niveau de la pigmentation, ça va être à chier. Donc, voilà, je ne dis pas. Donc là, j'espère que vous allez pouvoir bien voir mon bras. On va commencer avec la première teinte, donc la teinte noire. Donc, Baba Yaga. Oh, wow. Oh, putain, mais la pigmentation. Oh, wow. Je vais kiffer ma race, je pense. Juste en dessous, Wine. J'ai les deux couleurs à côté, là. Oh, wow. Ça me fait penser à la Wear Do de Jeffree Star. On enchaîne avec la couleur Pickle Peas. Donc, Pickle, je crois que c'est concombre et Peas, c'est haricot, je crois. Je le trouve trop beau. Là, déjà, là, vous avez un look grunge. Là, déjà, un look grunge. Oh, putain, c'est joli comme ça par colonne. Et franchement, vous avez vu la pigmentation ? Et ensuite, première teinte métallisée, Dead Star. Et je dois dire aussi au niveau de la sensation vraiment du swatch, c'est doux à mort, en fait. C'est des fards qui sont doux, donc je ne pense pas qu'ils soient hyper poudreux. Ils le sont quand même un peu, je pense. Après, je n'ai pas essayé en trempant un pinceau, mais franchement, regardez quoi. Oh, wow. Donc ça, c'est pour la première colonne. Ce que je veux faire, c'est que je vais quand même continuer, comme ça, au moins, on verra une belle palette de couleurs plutôt que de faire 4x4. On va enchaîner avec la teinte Bahamas, qui est un vert foncé qui a des reflets, des sous-tons bleus. Ah, elle est jaune. Moi, ça va rajouter un peu pour faire genre. Oh là là. Donc voilà, c'est un bleu vert, sous-tons vert, je ne sais pas. J'espère qu'on va bien voir les nuances. Si on ne voit pas bien les nuances, franchement, j'encule ma caméra. Et là, les gars, nous arrivons à un grand moment. Le premier triochrome de ma palette. Regardez-moi ça. Il s'appelle It's a Heats. Eh bien, on va voir si c'est le cas. Oh là là, incroyable. Alors, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui ont peur que ce soit trop patché, etc. Donc oui, je ne vous cache pas, ça se décolle un peu. Mais, si je dois dire un truc, c'est que vraiment, quand on est vraiment sur le travail du phare, on est vraiment sur de la paillette et ça ne se coupe pas. Donc, je pense que c'est vraiment au début, au sommet de la pigmentation, que ça peut être un peu patchy, mais je pense que là, vous voyez, direct, on est dedans, ça a l'air d'aller mieux. Incroyable la teinte. Ensuite, nous enchaînons avec une teinte que j'attendais beaucoup aussi, Antique Gold. on est sur un bronze à reflet doré, en fait, doré bronze. Je le trouve super joli, ça me fait grave penser genre au romain et tout, genre les bails comme ça, Assassin's Creed et tout. Oh wow, je l'ai envoyé bien. Oh là là, déjà là, tout ça, regardez là. et ensuite, on retrouve la teinte Turbine. Non mais des pigments et je ne trompe qu'une fois. Oh wow. Désolé, je ne vais faire que me branler pendant toute la vidéo. Pour ce phare-là, Bahamas, si vous me suis trompé, ce n'était pas Bahamas, c'était Blusks. B-L-U-S-Z-C-Z. Autant pour moi. Bah écoutez, je pense que ça fera l'affaire pour ce premier jet. Donc là, on n'a utilisé que deux colonnes. Il y en a huit au total. Je vous laisse faire le calcul. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai des rougeurs. Oui, parce que j'ai dû frotter comme un malade parce que j'ai des putains de lingettes bis qui sont censés être démaquillantes. PTDR, mon trou de balle est démaquillant à côté. Donc, premier phare de la seconde rangée, la teinte Mezek. Deuxième teinte, nous arrivons au deuxième triochrome qui se nomme Venomenus. Donc lui, c'est un triochrome vert, doré un petit peu et argenté à la fois. Ah non, je vois même des paillettes roses. En fait, vert, rose et doré pour moi. Vert, rose, doré. Et ensuite, nous avons notre teinte or qui s'appelle Ornament. Oh, mais wesh. Mais non, mais à quoi ça sert de racheter des palettes après ça, franchement. Regardez-moi ce doré, il est incroyable. Et pour finir cette rangée, nous arrivons avec la teinte viola. qui est lui donc un violet irisé. Alors, il est plus pailleté et moins irisé que le phare qu'on avait testé précédemment. Donc, teinte suivante, la teinte Bahamas. Donc la vraie, parce que je me suis trompé tout à l'heure, c'était pas Bahamas, comme j'avais rajouté dans le montage. Elle est super jolie. Alors là, par contre, c'est un bleu vert qui tire plus vers le bleu. L'autre, c'était un bleu vert qui tirait plus vers le vert. Celui-là, il tire plus vers le bleu. Vous voyez, ce genre de couleurs, on n'en a pas énormément, quoi. Moi, j'en vois pas énormément, faut le dire. Et dernière teinte triochrome, je vous présente, oh là là, la teinte virtual pink. On est clairement sur un phare rose avec des reflets bleu et vert. Après, il se peut qu'avec la caméra, vous n'en voyez qu'un ou deux reflets. Il ne faut peut-être pas voir tout en fonction de là où je l'expose. Je ne vois pas trop bien et j'ai mal aux bras. Mais franchement, ce phare-là est incroyable. Ensuite, teinte jaune irisé. Coucou, Little Box. Oh, waouh. C'est la teinte citron. Donc là, c'est clairement un jaune qui tire vers l'oranger. Mais quand même, qui est bien jaune quand même et qui est irisé lui. Et pour finir avec cette ranger, la teinte pascal flower. Donc là, on est clairement sur un violet mat. Vraiment un violet hyper vibrant. Là, je vais en train de tout nettoyer. Regardez les reflets là. Oh, waouh. Bref, me revoilà avec un bras neuf et nous allons utiliser la deuxième moitié. Donc, le phare ink. Non, non, non. Au bout d'un moment, il y a quoi à dire. Ensuite, la teinte métallisée Sparkler. Donc là, on est sur un, pour moi, un violet gold. Tu sais, c'est pas le rose gold, mais c'est le violet gold. Enfin, remarque, on dirait que c'est une teinte violet métallisée finalement. C'est plus violet métallisé, donc violet argenté. Et notre teinte jaune mat de la palette. Wow. Alors, putain, elle a l'air pigmentée. Coucou Little Box. Maintenant, la teinte rouge de la palette, parce qu'il m'en fallait un absolument. Oh là là. La teinte unholy. Oh wow. Putain. Et là, on est vraiment sur un rouge vibrant. Donc, ça tire un tout petit peu vers le orange, mais c'est quand même rouge, rouge, rouge. Tu vois, moi, j'en ai marre en fait des fards qui tirent trop vers le orange. Peut-être que c'est plus facile à faire. Mais moi, je voulais vraiment un vrai rouge. Bon, ce serait que de moi, il serait un peu plus foncé, ce serait mieux. Mais là, on a vraiment un rouge, le rouge parfait pour moi. Ensuite, Théma, Théma la teinte. Déjà, je vous montre au doigt. Vous avez vu les fards métalliques ? Wow. La teinte Rio. Oh là là. Donc là, c'est un bleu irisé, donc un bleu métallisé, pardon, qui a des tons un peu violets. En fait, on dirait que c'est un peu duochrome violet, en fait. Elle est incroyable, cette teinte aussi. Mais regardez. Et je ne pouvais pas faire une palette sans avoir de vrai métallique argenté. Je vous présente la teinte Fireworks. Fireworks ! Rien que pour ça, vous dislikez la vidéo, s'il vous plaît. Ah oui, et ensuite, pour retourner dans les teintes un petit peu spéciales, regardez-moi cette teinte-là. Ce jaune, moutarde qui a des sous-tons verts, là. Oh wow ! La teinte s'appelle Acidic. Acidic, je pense. Wow. Elle est spéciale. Wow. Et pour finir, je voulais absolument une teinte corail, mais fluo. Je vous présente la teinte Lollipop. Mais regardez-moi les teintes, elles sont trop belles ! Et là, nous arrivons aux deux dernières colonnes. Et on va commencer avec la teinte Sky. Donc, hop, un bleu ciel, Masha'Allah, qui soit bien bleu, mais qui ne soit pas trop foncé non plus. Vraiment, un bleu, un bleu primaire, pour moi, voilà, qui tire un peu vers le bleu ciel, mais il n'est pas trop clair non plus. Et ensuite, premier pastel de la palette, la teinte Mate Blues. Voilà. Oh, ce bleu bébé, là. Oh, franchement, le bleu bébé, c'est vraiment une teinte que j'aime énormément. Et je l'avoue absolument dans ma palette, donc je me dis pourquoi pas, en fait. Et là, maintenant, un pastel irisé. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Peut-être. Oh là là ! Et là, il est duochrome, donc il est mi-rose bébé, mi-bleu. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, moi, ou alors non, je vois plutôt des reflets verts. Verts très clairs. Ouais, donc il est rose et vert. Duochrome pastel, vous avez déjà vu ça ? Et ensuite, en continuant les pastels, donc un rose qui s'appelle Heat, qui a des petits sous-tons bleus. Il est vraiment un peu plus foncé que l'autre. En tous les cas, vous allez le voir après. Et ensuite, on termine les bleus irisés avec la teinte Carabine. Oh là là ! Donc ça, c'est clairement un bleu turquoise avec des reflets verts. Bah oui, de toute façon, le bleu et le vert, ça fait du turquoise. Irisé, bien entendu, que dire de plus, quoi. Ensuite, le fameux deuxième rose pastel que je vous parlais. Vous voyez, celui-là, il est plus clair. Je crois que c'est la teinte Bubble Gum, je crois. Ah non, c'est la teinte Mignoca. Donc vous voyez, il est beaucoup plus clair. Il tire vraiment vers le pâle, alors que lui, il est plus vers le rose, etc., le violet. Et pour finir, nous avons la teinte blanche de la palette. Que voilà ! Alors là, pour le coup, je la vois un petit peu en transparence. Alors après, je ne sais pas pour les blancs si ça fait toujours ça. La teinte, c'est Carrara. Mais vous voyez, regardez-moi cette harmonie-là. Oh, wow ! Là, j'ai la palette Diner dans les Martins Cosmetics. Il ne s'agit de rien. Non, je rigole. Bon, pour conclure, eh bien, écoutez, j'ai hâte de ouf de maquiller avec. Donc là, je ne vais pas faire dans cette vidéo parce que la vidéo, elle sera trop longue. Mais la vidéo qui sortira normalement juste après, ça sera la vidéo du make-up. Et là, comme je vous dis, là, j'ai vraiment fait une palette où il y a énormément de possibilités. Vous avez plusieurs nuances, vous avez plusieurs finis. Franchement, c'est mon bébé. Et vous regardez, voilà, là, j'ai swatché. Les phares ne sont pas tout défoncés, etc. C'est nickel. On n'a pas foutu partout sur la palette entre les phares. Je ne regrette absolument pas mon achat. Alors, bien sûr, là, on n'a fait que les swatchs pour l'instant. Moi, je suis team swatch, personnellement. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais les swatchs, ça ne montre pas exactement. Je m'en branle. Pour moi, c'est un swatch. Ça montre déjà la couleur, comment aller. Parce que parfois, on va mettre juste une petite nuance en estompage et du coup, on ne va pas voir vraiment comment aller. et le phare. Et ensuite, le travail, c'est autre chose. Donc, bien sûr, on va tester ça dans la prochaine vidéo, celle où je vais me maquiller avec ma palette. Écoutez, c'est bon pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que ça vous a donné envie d'acheter. Après, moi, j'en ai eu pour 120 euros. Pourquoi ? Parce que j'ai pris une palette de 32 phares. J'ai pris 3 trios chromes qui m'ont coûté 10 euros chacun. Mais il y a moyen d'en avoir pour aller 40 euros, une palette avec des mats et des irisés. Parce que je vous dirais un truc, les teintes métalliques, il y en avait plein qui étaient à 1,70 euros, 2,1 euros. Donc, là, au niveau de mat et métallique, il n'y a pas énormément de différence en termes de prix. Bien sûr, si vous allez sur des phares qui sont beaucoup plus recherchés, là, en effet, ça chiffre. Mais sinon, vous pouvez très bien avoir une palette abordable. Et franchement, on n'a pas encore vu comment ça se travaillait, mais déjà, les swatchs, moi, ça m'a enjaillé de ouf. N'hésite pas à me dire quelle est ta teinte préférée, voire même tes teintes préférées. Dis-moi, en fait, moi, je veux bien savoir déjà si tu as aussi du Glam Shop, comme ça, tu me dis aussi ce que tu en penses. Je suis archi ouvert. Vous me donnez tout ça en commentaire et je vous lirai en fait. Je vous laisse aussi liker la vidéo juste ici. Vas-y. Et t'abonner juste là. Vas-y. Bien entendu, je précise, on ne peut pas s'abonner en cliquant là. Il faut vraiment cliquer en bas mais t'as capté, genre, c'est pour la beauté de la vidéo en fait. Et pour finir, je vous laisse checker mon Instagram juste ici. Allez-y. PTDR. Je sens le truc le jour où vraiment j'aurai beaucoup plus d'abonnés que je serai vraiment un minimum connu. Il y a plein de haters qui ont venu en mode c'est quoi aussi ? Là, on dirait une mouche là pour ton Instagram. Tu fais pitié et tout ça pour les vues. Allez, nique ta râche et pas ton temps. Sur ce, je vous dis à la prochaine tout simplement. Bise. Ça, c'est... Oh putain, c'est de plus en plus loin. Bise. Bise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501